Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans notre atelier pour vous présenter les fonctionnalités de nos pompes à vis excentrées. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout, celui d'héroïque en général. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente le rotor et le stator. Attardons-nous aujourd'hui à la transmission. Parce que cette pompe est équipée d'une vis excentrée, il faudra qu'on puisse gérer cette excentricité par rapport à la rotation d'un moteur électrique. Comme vous le voyez, l'arbre du moteur et du réducteur tournent de façon axiale, tandis que la vis tourne avec une certaine excentricité. Entre ces deux parties de la pompe, vous avez un élément mécanique qui va faire cette jonction. Habituellement, les constructeurs de pompes à vis excentrées optent pour une transmission par goupille et rotule. La goupille bat dans la rotule pour reprendre l'excentricité. A quel rythme ? Si la pompe tourne à 200 tours par minute et fonctionne 10 heures par jour. Vous avez un battement de 44 millions de fois cette goupille dans la rotule sur une année. On peut imaginer qu'après une, deux ou trois années, une usure certaine se fera dans ces éléments, demandant une intervention avec un démontage complet de la pompe. Pourquoi cette solution est-elle si souvent utilisée ? Pour de simples raisons financières. Cette pompe chronoie est équipée d'une transmission par cardan, comme sur votre voiture. Les efforts sont repris par des roulements à aiguilles lubrifiés à la graisse. Pas de battement de pièces. L'arbre entre ces deux cardans présente également un diamètre important, ce qui va empêcher les philas de venir s'entourer autour de celui-ci. La construction de cet arbre est également modulaire, avec la possibilité de démonter les éléments séparément pour un éventuel remplacement. Le tout est recouvert par une manchette de protection qui est visible au travers des quatre portes d'inspection latérales. Par ces portes, vous avez également un accès direct aux vis de fixation de la vis excentrée de l'arbre et de la transmission du boîtier de roulement. Cela va faciliter grandement la maintenance préventive de votre pompe, mais également le démontage de la pompe en cas d'intervention. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la mute hydraulique.